La lymphe recueille certains déchets, des bactéries et des cellules endommagées provenant de l'intérieur des tissus afin qu'ils puissent être évacués du corps. Un mauvais fonctionnement du système lymphatique bloque ou ralentit l'élimination des déchets. On commence avec quelques respirations pour se centrer. Les bras sont relâchés le long du corps, l'ensemble du corps est détendu. Inspire profondément et expire. Le qigong pour la détox du système lymphatique comprend des tapotements le long du trajet des gonglions lymphatiques. Mais d'abord, frottez vos mains ensemble pour combiner l'énergie yin et yang. On débute par des tapotements légers sur le sommet du crâne. On descend doucement sur le front, les sourcils, les tempes. Partout où passent les doigts, la détente s'installe. Les tapotements sont doux et agréables. Autour des yeux Puis lentement jusqu'à la mâchoire. Relâche une main, puis avec les doigts joints en bec d'oiseau, tapote le cou et le haut de l'épaule. C'est là qu'on trouve la première concentration de gonglions lymphatiques. Puis, avec le plat de la main, on tapote sur le dessus du bras, jusqu'au bout des doigts. Paume vers le ciel, on remonte à l'intérieur du bras. On lève le bras, et avec le point fermé, on tapote le creux de l'aisselle, où on trouve une seconde concentration de ganglions lymphatiques. En plus, ce point est merveilleux pour apporter une grande détente. Même chose de l'autre côté. Doigts joints en bec d'oiseau, tapote le cou et le haut de l'épaule. Puis, avec le plat de la main, on tapote sur le dessus du bras. Paume vers le ciel, on remonte à l'intérieur du bras. Lève le bras, et avec le point fermé, tapote le creux de l'aisselle. Non seulement cela stimule le flux lymphatique, mais le fait d'avoir la main au-dessus de la tête produit en plus un effet gravitationnel qui renforce la puissance de cet exercice. Puis, sur le thymus, afin de stimuler la lymphe qui s'y trouve. En plus de stimuler la circulation de la lymphe, ce point stimule le système immunitaire. Pour activer l'ensemble du système lymphatique, amenez vos mains derrière la tête. Posez-les à la base du crâne. Poussez votre tête vers l'avant et le bas. Huit fois. Huit fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Poussez. 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 Puis, revenez la tête dans l'axe. Inspire et expire profondément trois fois. Et de nouveau. Poussez votre tête vers l'avant et le bas. Huit fois. Sous-titrage ST' 501 Revenez la tête dans l'axe, inspire et expire. Puis, sur une inspire, amenez la tête légèrement en arrière et passez vos poings fermés depuis la base du cou vers votre plexus solaire. Puis, faites la même chose à gauche avec la main droite, du cou vers l'extérieur de la poitrine. Sous-titrage ST' 501 Et à droite avec la main gauche Sous-titrage ST' 501 De nouveau, amenez vos mains derrière la tête, posez-les à la base du crâne, poussez votre tête vers l'avant et le bas, 8 fois. Musique Revenez la tête dans l'axe. Puis, sur une inspire, amenez la tête légèrement en arrière et passez vos poings fermés depuis la base du cou vers votre plexus solaire. Musique Et avec le dos des mains, on vient d'écrire des cercles sur les rails. 18 ou 36 fois, c'est vous qui décidez. Musique La région de l'Aisne, le Kua, a une importance énergétique extrême. Les Kua sont aussi les plus gros foyers de ganglions lymphatiques. On tapote cette zone avec le plat des mains. Restez-y et tapotez autant que vous le souhaitez pour aider à la libération en profondeur des toxines. Les Chinois parlent de Kua pour désigner la zone qui relie le bas et le haut du corps, qui comprend en particulier le pli de laine. Il lui confère une grande importance. Il est primordial de renforcer cette zone. Une séance complète y est dédiée dans le programme annuel. Relâche les bras le long du corps. Nous allons stimuler cette région des Kua et les ganglions lymphatiques qui s'y trouvent avec un doux mouvement de secousse. Les plantes de pied restent au sol. Fermez les yeux. Soyez seulement dans le ressenti du mouvement qui part des profondeurs de cette zone où les jambes et l'abdomen se rejoignent. Si vous êtes assez détendu, vous sentirez les légères secousses dans les épaules également. Et les secousses s'étendent au coude, au genou. Et finalement à vos poignets. A vos chevilles. Ces légères secousses ont envahi votre corps bien qu'elles soient initiées par les Kua. Et on tapote avec le plat des mains en décrivant des cercles autour du ventre. De gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le système lymphatique de l'appareil digestif draine de nombreuses substances absorbées au cours de la digestion. Il joue un rôle clé dans la fonction intestinale. Il aide à transporter les graisses, à combattre les infections et à éliminer l'excès de liquide. Et ramène les mains sur le Tanqian où on regroupe l'énergie. Samu, continue comme ça. Tu es en train de faire du Qigong une routine qui t'apporte joie et bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501